Salut à tous, c'est Edelman. Aujourd'hui, on se retrouve pour un nouveau tutoriel. On va créer nos propres fonctions en PHP. Donc, je retourne sur ma page index. Oups, la fonction time, qui nous renvoie le nombre de secondes écoulées entre le 1er janvier 1970 ou 80, je ne sais plus, à aujourd'hui. Donc ici. Mais nous pouvons aussi créer nos propres fonctions qui nous seront utiles. Comme par exemple, on va créer une fonction qui va nous permettre d'additionner de nombre. Donc, même si pour additionner de nombre, il est très facile de faire écho 1 plus 2, et ici, il nous affiche 3, on pourrait créer une fonction qui permet de le faire. Exemple. Donc, pour un exemple, on va créer cette fonction. Justement, on va définir que ceci est une fonction. Donc, on va donner le nom de cette fonction. Donc, je vais la nommer addition. Et je vais donner les paramètres. On va demander A et B. Et de là, je vais traiter ma fonction. Donc, je vais dire, on va prendre, on va créer la variable return. On va dire que c'est égal à A plus B. Et on va return la variable return. Et en dessous. Donc là, je vais exécuter, il ne va rien avoir. Voilà, il n'y a rien. Et maintenant, je vais afficher 3 et 9. Et là, on voit bien qu'il nous retourne 12. Pourquoi ? Nous avons dit d'afficher la fonction addition. La fonction addition, elle est là. Et on dit que la paramètre était ça. 3 et 9. Donc ici, 3, 9. Return est égal 3 plus 9. Donc, 12. Et on dit que la fonction va renvoyer la valeur 12. Et donc, il va afficher la valeur 12. On pourrait faire des fonctions plus poussées. Comme, par exemple, on va créer quelque chose. On va créer une boucle. Voyons le nommer while. While copy. Et on va créer une boucle. Donc, for. Non, pas for. While. Alors, tant que I est inférieur à B. Donc, B, ce sera le nombre de fois qu'on veut copier la ligne. Et A, ce sera la ligne à copier. Donc, par exemple, je vais prendre ma variable. On va la nommer texte. texte. Et texte sera égale à A. On va se prendre ça. Là, on l'a copié une fois. On va créer notre variable I. En disant que I est égale 1. Parce qu'on l'a déjà copié une fois. Et ensuite, on va ajouter, donc, texte, est égale, point, enfin, est égale, point, est égale, point, est égale, et on va, ici, passer une ligne, et mettre A. Et tant que I sera inférieur au nombre de fois qu'on veut copier, on va exécuter cette boucle. Et ici, je fais que I est égale plus plus. C'est-à-dire que I augmentera de 1. Ensuite, je fais écho de ma fonction whileCopy. Ma phrase, ça sera « Vive les licornes ». Et je veux copier ça dix fois. Si je vais ici, ici, je vois que j'ai un souci. Le souci, c'est que je n'ai pas retourné ce que je voulais renvoyer par la fonction. Donc, je vais retourner la variable texte. Je réessaye. Voilà. Donc, je l'ai une fois, deux fois, trois fois, quatre fois, cinq fois, six fois, sept fois, huit fois, neuf fois, dix fois, onze fois. Pourquoi onze fois ? Parce que, ici, j'ai mis inférieur ou égal. Il faut juste un inférieur. Il faut que ce soit strictement inférieur. Et là, on voit bien que je l'ai dix fois. Les fonctions, ici, on a vu les fonctions qui sont quelque peu inutiles, qu'on n'utilisera pas, mais une fonction peut vraiment tout faire avec. C'est-à-dire qu'on peut faire une fonction qui va faire en sorte que si on donne un nom d'utilisateur et un mot de passe, on recherche l'utilisateur qui a ce nom d'utilisateur et ce mot de passe. On peut faire une fonction qui vérifie si l'adresse e-mail est libre ou non. On peut faire une fonction qui vérifie si une chaîne de caractère ne contient pas certaines choses. pour vérifier qu'il n'y a pas eu d'insultes ou autre. On peut vraiment tout faire avec des fonctions. Et les fonctions, c'est aussi l'une des bases du codage moderne. Ça nous permet d'éviter de copier-coller du code. Ça permet juste d'inclure la fonction sur ce qu'on a besoin. Et comme ça, on l'utilise sans devoir recopier-coller le code et donc alourdir les pages. J'espère que ce tutoriel vous aura plu et qu'il vous aura été utile. Je vous dis à très bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Abonnez-vous !